de retour à la maison comme promis la famille après qu'on a fait les courses on avait dit qu'on allait tester notre machine à frire puisqu'on va faire frire des frites là j'ai préparé des pylons de poulet que j'ai assisonnés avec les marinades de secret de mama que je vous laisse le lien bien sûr sur le bar d'infos qu'est ce que tu racontes jacob j'ai pas compris j'ai pas compris oui qui va déballer la machine d'accord donc on va l'ouvrir ça a l'air ça a l'air bien tu tu aides abraham à le faire sortir ou vous allez voilà alors maintenant ce qu'il faut faire les enfants c'est qu'il faut que on sache comment ça fonctionne et pour cela il faut quoi oui on va mettre on va le faire en plusieurs fois il ya parouati qui est venu nous faire un petit coucou voilà la machine de friture ouvert donc je vais vous montrer à l'intérieur il se présente comme ça donc il faut savoir la famille que ça quand vous allez l'utiliser vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile parce que c'est fait comme ça c'est à la viande en fait le poulet si vous voulez faire du poulet sans sans mettre d'huile donc claudine elle est en train de lire la notice avec jacob la question que je me pose la famille c'est que est ce qu'il faut quand même nettoyer avant de commencer à cuisiner où on peut mettre directement le plat à l'intérieur c'est à dire est ce que est ce que vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé la machine si il faut le faire directement ou il faut le nettoyer et aussi si vous êtes plusieurs à nous poser la question combien ça nous a coûté cette machine à friture on l'a payé 54 euros chez h market voilà si vous êtes intéressés je suis allé nettoyer le fond je les ai quand même nettoyer parce que j'ai eu peur de l'utiliser sans le nettoyer même si je vous ai demandé votre avis là maintenant on va avoir le guide d'utilisation comment utiliser notre friture notre friture pardon à 10 et a dit qu'il va nous expliquer comment ça marche vas-y donc placer le thermostat et la minuterie sur la position off c'est ce qu'on a fait voilà retirer la casserole et le panier suspendu de la casserole de filtre à air poigné donc ça c'est ce qu'on a fait jusqu'à là tout va bien mettez la nourriture dans le panier c'est ce qu'on va faire moi je mets ça comme ça et je vais laisser abraham tu avais comment j'ai mis d'accord donc tu prends et tu mets comme ça d'accord vas-y tu n'arrives pas bon mais je vais le faire attends regarde tu dois juste prendre ça comme et mettre ici tu avais comment j'ai fait voilà tu vas y arriver vas-y attends je vais encore essayer donc on serait la casserole et le panier dans le séchore à air c'est ce qu'on va faire voilà claudine tu déviens le pousser s'il te plaît voilà quand chez la fiche d'alimentation dans une crise toujours facilement d'accès on l'a déjà branché régler le thermostat à la température désirée vas-y là il ya que toutes les températures pour les cuissons oui les chips et puis ses chaussures les lanières les embankers tout ça il ya même les gâteaux tu peux mettre dedans d'accord nous on va mettre 15 minutes pour le poulet on a déjà 15 minutes et après on met où le poulet donc c'est 15 à 22 minutes à 356 degrés la ce qu'on vient de faire c'est qu'on a quand même laissé à 200 degrés et on a mis 21 minutes ça veut dire plus long que ce que la notice nous a conseillé pour peut-être avoir un temps de cuisson qui sera égale à ce que lui nous a conseillé aussi bon à ça on retrouve dans 21 minutes on va du coup on a arrêté à la machine on va retirer pour voir où en est la cuisson attention c'est chaud mon bébé waouh waouh non mais regardez c'est trop bon 21 minutes trop bien je suis choquée attend on va les mettre on va les ranger dans l'assiette l'assiette la famille voyez cette beauté c'est top et là on va enchaîner avec le reste du poulet du poulet parce que vous savez on est nombreux à manger donc on va enchaîner avec le reste du poulet le reste qui est là et après on finit avec les frites là ça fait huit minutes du coup on a dit qu'au milieu du temps on allait ouvrir et retourner le poulet donc là c'est ce qu'on va faire je viens de mettre pause donc on ouvre et là on voit déjà que le poulet il est pas mal déjà on va le tourner donc on va retourner mais est-ce que si on retourne il n'y a pas de place non si il y a de la place on retourne toujours sur eux-mêmes c'est tout c'est trop bon est-ce que tu penses que c'est nécessaire de tourner mais oui c'est nécessaire de tourner parce que celui qu'on a fait tout à l'heure il est cuit mais voilà ouais mais ça va et là on va remettre encore dix minutes ouais on met encore dix minutes et après on va pouvoir mettre les frites ça prend ça prend un peu plus de temps c'est bon on a mis 16 minutes alors là c'est bon le poulet on le sent bon là on va le retirer et après on va mettre les frites qui sont là parce que là on a vraiment faim depuis tout à l'heure oui tu veux mettre les frites d'accord ok ok ça marche je vais te le récupérer on a fait tomber on a fait tomber le poulet non en fait tu peux pas tu vas pas pouvoir mettre les frites parce que oui donc c'est une cuillère d'huile pour mettre au niveau des frites on n'a même pas nettoyer on va les mettre comme ça je pense ça s'appelle du coup on a arrêté pour les frites waouh c'est bon je pense que oui oui non ils sont bons ah oui c'est chaud je pense que c'est très chaud regarde tu peux goûter mais c'est chaud vas-y prends comme ça mais c'est chaud du coup ce qu'on va faire la famille c'est que on va servir deux personnes parce que franchement ça prend beaucoup beaucoup de temps on a commencé depuis on a commencé depuis 13 heures il est presque 16 heures donc si vous faites ça je vous invite la famille à avoir deux machines comme ça pour pouvoir cuisiner pour tout le monde ou soit comment c'est ça un peu plus tôt et comme ça vous allez pouvoir faire pour tout le monde parce que là il n'y a pas beaucoup oui il n'y a pas beaucoup donc il faut vraiment prendre le temps pour pouvoir tout faire donc on va servir et puis on va donc on va vous donner et puis on va vous donner notre ressenti tout à comme je vous ai dit la famille ça prend un peu plus de temps que ce qu'on pense si par exemple vous êtes une famille nombreuse et que vous souhaitez manger préparez vous avant d'allumer la machine parce que l'espace il est petit on peut pas mettre beaucoup de quantité on peut mettre que très très peu de quantité et nous depuis tout à l'heure on est dessus c'est maintenant en fait que on a servi en fait addition il est en train de manger à bram pareil il est en train de manger en tout cas côté cuisson il est top sur ce la famille merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très très vite sur la chaîne de sakina family